Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour la deuxième fois cet après-midi après avoir parlé Ligue 1 à 17h avec mes 10 pronostics et mes 10 scores exacts. L'occasion pour moi de revenir sur YouTube pour parler de 3 pronostics. Demain, on parlera forcément de la reprise de la Ligue 1 avec un deuxième pronostic qui est celui-ci plutôt fun. On parlera aussi des Jeux Olympiques où la Suède féminine affronte le Canada pour la médaille d'or. Direction pour finir, le Portugal où le Sporting Portugal champion en titre accueille, reçoit, visez-la, le petit promu carnage. En vue, je vous explique tout ça dans une brève analyse. Juste avant de parler pronostics, le rituel, vous le savez si vous n'êtes pas encore membre de tous nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout est totalement gratuit, que ce soit Telegram, Instagram ou alors YouTube, tout est totalement gratuit. Je vous invite à nous rejoindre. Il est également super important pour le référencement de mettre ce petit pouce bleu. Je le répète souvent, mais ça marche comme ça. Malheureusement, sur YouTube, pour avoir beaucoup plus de visibilité, il faut des pouces bleus. Donc, je vous invite clairement à le faire. Ça m'encourage clairement à continuer la chaîne et poursuivre cette nouvelle saison 2021-2022. Avant de parler des trois pronostics, on va également faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier. On aura tout vécu, c'est-à-dire un pronostic remboursé, nul remboursé si Benfica, victoire des Portugais 2-0. On aura eu également un bon pronostic avec une belle double chance. Je vous l'avais dit, Legia ou nul quota 2-65 tout de même à Zagreb. Malheureusement, on ne fait pas 2 sur 2 avec Ferenc Varos qui s'impose 2-0. Il était parti sur les deux équipes marques. Prague s'est créé énormément d'occasions, mais au final, ils se sont inclinés sur le score de 2 buts à 0. Pour demain, la team, je vous l'ai dit, on va partir sur trois pronostics. On commence tout de suite avec les JO, les Jeux Olympiques où la Suède joue le Canada. Le match se joue à 14h et comme je vous l'ai dit, c'est la finale des Jeux Olympiques féminins. Les Canadiens qui ont terrassé, qui ont battu les USA, le grand favori, 1-0 en demi-finale. Depuis le début de la compétition, clairement, la Suède est au-dessus de tout le monde. Il n'y a pas photo. 5 matchs, 5 victoires. Offensivement, extrêmement plaisant. 13 buts encaissés. Et un petit peu comme les Canadiennes, elles aussi ont fait le taf contre l'ogre USA en s'imposant 3-0 en face de poule. De quoi marquer clairement de leur empreinte la compétition. De son côté, voir le Canada en finale, ce n'est pas surprenant. C'est vrai que ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont plutôt bien classés. Que ce soit en Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques. Mais c'est surtout sur la continuité de leur compétition. C'est-à-dire qu'en face de poule, il y a seulement une victoire en 3 rencontres dans une poule plutôt abordable. Et surtout, en quart et en demi, elles ont clairement galéré contre le Brésil avant de s'en sortir au tir au but. Mais surtout contre les Américaines, victoire 1-0 où les USA ont dominé de la première à la dernière minute. Au niveau des tas de formes, par contre, voir la Suède en finale, ce n'est pas ignorant. Dans le sens où sur les 17 dernières rencontres, il n'y a quand même aucune défaite pour la Suède. Au contraire du Canada qui n'a pas non plus des stats extraordinaires. Et qui lors de la dernière Coupe du Monde, s'est justement fait sortir par les Suédoises en 8ème de finale sur le score de 1-0. C'est la première vraie finale pour les Canadiennes. Historiquement, la tendance est plutôt du côté de la Suède qui a remporté 2 matchs, 2 nuls et une seule petite défaite sur les 5 dernières rencontres. Mais on le sait, une finale s'est souvent accrochée. Et un petit peu comme depuis le tableau final, tous les matchs féminins se jouent à un seul but d'écart. Je vais partir sur un pronostic sécurisé qui sera un match nul remboursé si la Suède s'impose. C'est côté 1-49. Deuxième pronostic, la team, je vous l'ai dit, on va parler de Monaco qui reçoit l'EFC Nantes. Et ça fait extrêmement plaisir de retrouver la Ligue 1. C'est le troisième qui affronte le 18ème de l'année dernière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Monaco à domicile était tout simplement la meilleure équipe l'année dernière. 12 victoires en 19 matchs et tout de même 43 buts marqués. On le connaît, le duo Voland-Ben Yedder marche sur l'eau depuis maintenant un an. A côté de ça, on a des Nantes qui sont sauvés lors de la dernière journée, plutôt lors des phases de parages contre Toulouse. Et leur parcours à l'extérieur n'est pas forcément extraordinaire, plutôt anodin. 23 points pris en 19 rencontres. Au niveau de l'état de forme, Monaco est déjà prêt et on l'a vu contre Oprac. Surtout, le résultat est extraordinaire pour eux. S'imposer 2-0 à l'extérieur, ça fait du bien pour le match retour. Mais le plus important, c'est plutôt le contenu. On a vu des joueurs déjà en jambes avec un Voland déjà hauteur de son premier but. Du côté de Nantes, je vous l'ai dit qu'il a fini la saison avec une défaite à domicile contre Toulouse sur le score 2-1-0. Même si ça reste des matchs amicaux, la tendance est plutôt à la baisse. Et je pense clairement que Nantes va encore vivre une saison extrêmement compliquée. 4 défaites sur les 6 matchs amicaux avant d'affronter justement l'Est Monaco. D'ailleurs, affronter Monaco n'est pas un gage de points pour le FC Nantes dans le sens sur les 7 derniers déplacements. La donnée simple, 7 matchs, 7 défaites. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon pronostic sera la victoire de Monaco, quota 1-52. En pronostic fun, Ben Yeder ne joue pas l'intégralité des matchs depuis maintenant plusieurs semaines. Je préfère me concentrer sur le but de Voland, déjà buteur contre Prague. Le but de l'Allemand, c'est tout de même coté à 2-33. Et enfin la team, le dernier pronostic, je vous l'ai dit, on va aller au Portugal où le Sporting du Portugal affronte Vizela. Et si je vous ai dit qu'il y a un carnage en vue, c'est que la donne est simple. Les deux équipes sont dans une forme complètement contraire. Le champion du Portugal, le Sporting, a très bien passé sa saison l'an passé à domicile. Un vaincu, zéro défaite. D'ailleurs, une seule défaite sur l'ensemble de sa saison, c'était contre Benfica. De plus, le Sporting à domicile tourne une moyenne de 2 buts par match. A côté de ça, Vizela a tout de même fait des belles petites performances hors de leur base. 7 victoires, 7 nuls pour seulement 3 défaites. Et là aussi, ça reste une équipe qui marque du but avec 30 buts marqués. Mais Vizela était tout simplement la meilleure attaque à l'extérieur l'an passé en 2e division portugase. Au niveau de l'état de forme, on a vu que le Sporting est déjà on fire. Victoire de but 1 contre Braga. Et ce match était ultra important car encore une fois, Pedro Gongalves a marqué un but. Le jeune joueur de 23 ans qu'il en passait avait marqué justement 23 buts. Et déjà en forme et fera tout pour encore une fois marquer des deux mains. De son côté, Vizela qui avait superment bien, terminer sa saison avec 26 matchs sans défaite, c'est un peu plus compliqué. Quand ça joue des équipes de Liganos, dans le sens où sur les 7 dernières rencontres, dont 6 amicaux, il y a tout de même 6 défaites, 4 buts encaissés contre Braga, 2 contre Guimaraes, 2 contre Passos de Ferreira. Vous l'aurez compris, défensivement, ce n'est pas la folie du côté des visiteurs. Sur ce coup, la victoire du Sporting est seulement cotée à 1,30. Et vous le savez, 1,30, je ne vais pas vous proposer ça sur YouTube. Je préfère aller chercher des cotes supérieures à 1,50. Et pour maximiser cette cote, je vois du but dans ce match. Et je vais partir sur la victoire du Sporting et plus de 2,5 buts. Tout de même coté à 1,76. Donc voici à Tim, mes 3 pronostics pour la journée de demain. On se retrouve comme d'habitude demain soir à 20h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.